là c'est à contre jour voilà tac tout tic aujourd'hui tout le monde m'écrit pour me dire camille les frontières fermes tu comment tu vas faire tu vas pas pouvoir rentrer en france et moi je suis là pas vraiment prévu de rentrer toute façon générique ce pays m'a rendu blasé des fonds d'écran franchement tu viens d'arriver à isha c'est trop beau non cette semaine on était dans la maison de laetitia qui est une youtubeuse qui a une chaîne qui s'appelle pourquoi je fais des face cam le matin donc on est chez laetitia de la chaîne youtube le corps la maison l'esprit c'est la maison du bonheur c'est une auberge c'est un endroit où elle organise des séjours féminin qui seront rins c'est coucou lui elle beauté vous êtes fait écrantiser madame vous ne voyez même pas les paparazzi qui vous filme et elle disparue à jamais quand tu as une coach comme ça tu as envie d'en faire des abdonnant je suis là avec mes petites cops lucie et aïcha vraiment cool parce que laetitia elle nous donne plein de tips sur le brésil ça ça fait combien de temps que tu habites à rio moi ça va faire quatre ans bientôt elle est contente et je ne partirai jamais de cette ville c'est vrai jamais tu vas mourir à rio je veux mourir à rio vieille ce matin je vais poser des questions pour qu'elle nous explique pourquoi la situation était aussi dramatique au brésil le problème du brésil c'est qu'il n'y a eu aucune politique en fait pour freiner le covid c'est à dire qu'il ya un gouvernement qui ne fait rien depuis le début qui n'a mis en place aucune mesure qui n'a pas voulu mettre en place des confinements et il faut savoir qu'on est dans un pays qui est pauvre ce qui veut dire que la population n'a pas d'autre choix que de sortir pour travailler comme justement il n'y a rien qui est fait eh ben on doit gérer nous mêmes le commune là où en france on vous dit faites ça ne fait pas ça blabla nous en fait c'est on prend nos propres décisions et on se protège nous mêmes et puis aussi un grand problème si c'est qu'il ya une partie de la population qui est négationniste qui dit depuis le début que le covid c'est juste une petite grippe que ça va passer que c'est pas important que l'économie ça passe avant tout mais si tu es contre ces idées là ce que tu fais généralement c'est que tu te confines et tu restes au maximum en fait chez toi tu fais le minimum d'activité pour genre dire ben voilà je veux protéger les autres je veux me protéger du coup voilà je fais ma part mais au bout d'un moment c'est plus possible parce que ça fait un an qu'on vit le covid ici et on a besoin quand même de vivre donc c'est un nœud en fait permanent dans la tête parce que d'un côté on a envie de respecter toutes les mesures qui devraient y avoir par le covid et d'un autre côté on a besoin de vivre de travailler et voilà on est des animaux sociaux on a besoin d'être avec des autres êtres humains on vit avec le covid vous la vie elle s'est un peu arrêtée en fait en france un peu beaucoup nous on est obligé de vivre avec et pour notre santé mentale il ya des choses qu'on fait qu'on s'autorise à faire par exemple on s'autorise à aller à la mer on s'autorise à aller à la montagne nous on est ultra privilégié parce que on est jeune parce que on a éventuellement accès à des soins si on tombe malade parce que on n'est pas obligé de travailler mais il ya beaucoup de gens au brésil qui sont dans des situations qui sont très graves par exemple le nord du pays qui est très très loin de notre réalité à nous à rio il ya de il ya plus d'oxygène depuis plusieurs semaines dans les hôpitaux tu peux passer des vacances ici on peut organiser des choses en étant un minimum en sécurité il n'y a pas de risque zéro mais on peut arriver à se protéger protéger la population du monde ne pas la mettre en danger ne pas se mettre en danger et que ça aille je préfère te prévenir c'est que le début de la beauté là ce soir on va déferler suivons ses culs ils sont partis par là ils sont incroyables j'avoue ils sont incroyables mais est-ce que cette vue n'est pas tout aussi incroyable les culs plus la vue non mais moi je meurs rappel des cartes postales finalement ouais j'avoue j'avoue pour un date c'est plutôt pas mal les gens viennent d'applaudir le coucher de soleil je les adore on tourne un clip pour tik tok 1 go si tu veux m'envoureuse je voudrais que tu ailles au truc d'acai et que tu fasses exactement ça tu commandes un un acaï et des pans de quaijo, tu les mets ensemble et tu fais exactement ça, donc tu trempe le pan de quaijo chaud dans la glace froide, pan de quaijo salé dans la glace sucrée. Ah là là ! Mais oui, du pain au fromage dans l'açaï, pourquoi n'y a-t-on pas pensé plus tôt Laetitia ? Elle essaie de nous faire croire que c'est une pratique de son quartier mais qui n'existe que dans d'un magasin. Il me semble que le syndrome prémenstruel serait moins pénible au soleil. Spoiler, it's not ! Si, quand même. Mais non, je crois que c'est encore pire en plus, parce que tu te dis quoi ? Je peux pas être heureuse alors que sous mes yeux j'ai ça ? Je vais vous montrer après, c'est incroyable ce qui se passe sous mes yeux, et ben non, ça va pas, j'ai envie de remettre toute ma vie en question, tout arrêter, arrêter les vlogs, supprimer ceux qui existent déjà, partir en retraite quelque part, donc personne ne connaîtra mon existence, changer d'identité, ça va sans dire. Et... Chaque mois on est surpris, on se demande mais pourquoi tout va mal, pourquoi je remercie sur toute ma vie, je suis vraiment horrible, j'ai tout caché, je fais n'importe quoi, toujours moins une personne flemmarde qui arrive à rien faire pendant quelques jours par mois, etc. Et à chaque fois, on regarde le calendrier et on fait... Ah ! Mais non, pas du tout, j'ai juste fait ça en train de prémenstruel. Moi le dernier encore une fois, pareil je suis restée enfermée, j'ai commandé de la bouffe là, plein plein de bouffe, après je pouvais pas manger cette bouffe parce que j'avais la nausée à cause de mon syndrome très monstruel. J'ai pas du tout envie de faire la joie de vivre devant la caméra, j'avais pas pensé à ça tu vois, qu'il allait y avoir des semaines où ça allait être mon SPM. Mais c'est intéressant aussi. La joie de vivre mon gars. Comme ça toutes les utiles du SPM se sentiraient moins seules. Tu sais qu'il y a plein de femmes qui connaissent même pas le SPM. C'est vrai ? Bien sûr. Mais non, je veux dire qu'ils connaissent pas dans le sens où elles en souffrent mais elles font pas ce que c'est. Elles font pas le lien, elles pensent juste qu'elles vont mal de temps en temps. C'est horrible. Mais oui c'est horrible, il faut en parler. Bref, SPM ta mère. On va quand même bloguer parce que c'est pas tous les jours qu'on va dans la plus grande favela du monde. On va visiter la favela de Rocinha parce que, après tout, pourquoi visiter Rio et pas les favelas qui font partie de sa culture comme l'explique très bien Laetitia, notre hôtesse, dans sa vidéo Pourquoi visiter les favelas à Rio? On met en lien dans la description puisque figurez-vous que c'est ça qu'on fait sur Youtube. Bon, j'interrogerai Leandro qui nous fait visiter et il sera de meilleure humeur que moi j'espère. Pourquoi c'est bien de visiter Rocinha ? C'est pas une tour safari. On va marcher, 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 environ 3, peut-être 4 heures pour savoir comment c'est la réalité là-dedans, comment sont les gens, notre vie, notre style. Tu es de Rocinha ? Oui, j'ai été écrite ici et je suis la 5e génération de ma famille. Et où ta maison à toi ? Ah ? Regarde là, le boulot blanc rouge que j'ai là-dedans. Tous les jours, quand j'ai ouvert ma fenêtre, ce grand boulot me rappelle. Pour moi ? Oui. Le voilà, le bâtiment bleu blanc rouge. Ce qu'on est chez Leandro. Voilà, un petit lever de lune, tout simple quoi. Derrière la colline, ouais, ouais. Tout simplement. Je suis ébobie de à quel point chaque personne est différente. Mais c'est-à-dire ? Pas spécialement physiquement, même si déjà, oui, physiquement, chaque personne est très différente. Et c'est déjà incroyable. Et c'est déjà fou, ouais. C'est déjà incroyablement fou. Mais genre, en termes de personnalité, d'énergie, de style, de tout, c'est quand même ouf à quel point chaque personne est vraiment très différente, très très très. Tout, la voix, comment elle réagit, je trouve ça hallucinant. Peut-être que c'est ça qui nous rend zinzin, du coup, quand on tombe sur une personne qui semble nous ressembler, tu vois, ou avec laquelle on se sent connecté. Même en amitié. Voilà, c'est tout. En ce moment, je regarde les gens et je me dis, waouh, si différent ! Les uns des autres, les unes des autres. Mais parce que c'est vrai, les gens sont vraiment très différents. Et on n'insistera jamais assez là-dessus. Je suis choquée, en fait. Bon. Ce qui fait que les relations humaines sont passionnantes. Enfin voilà, c'est pas les relations humaines, je trouve ça dingue. C'est tout. La drogue, c'est mal. Si vous avez besoin d'arrêter. Elle continue. Elle continue à être estomaquée par la variété humaine. Mais peut-être que tu devrais commencer la drogue. Au contraire. Peut-être que ça te ferait du bien. Non, je me merveillerais vraiment de tout, là. Tout. Regarde, nous avons tous un nez. Tous. 100% de nous. Non, il y a des gens qui n'ont pas de nez. C'est très rare. Bah oui, c'est rare. Entre malformations, ok, mais alors celle-ci, au moins les trous, quoi. Sinon, tu meurs. Tu ne nais pas. Non, je suis sûre qu'il y a des gens qui respire que par la bouche. Franchement, je n'ai pas envie de faire cette recherche, Google. Bon, est-ce que je fais cette recherche, Google ? Personne sans trou de nez ? Comment ça s'appelle, personne sans canal ? Personne sans marine. Non. Personne sans nez. Pourquoi c'est que des enfants ? Parce qu'après, ils meurent. Un petit garçon sans nez est décédé. Bah oui, en effet, c'est... Tu vois, et en plus, c'est vrai. Parce qu'à un moment, il oublie d'ouvrir la bouche et... Je vais bientôt avoir zéro abonné, je pense. Oh là là, il était trop mignon. Regarde, il était plus petit. Bon, en tout cas, j'avais raison, c'est une malformation extrêmement rare. Ils le disent. Bon, tant mieux. Je crois qu'on peut se coucher sur cette bonne nouvelle. C'est un bébé comme un autre, il n'a juste pas de nez. Les choses que je préfère, les choses que... Je préfère, les choses que... Je préfère, les choses que... Je préfère sur... La terre... A peu ma faille pour... L'été... Je préfère les...